Dès qu'on arrive à un niveau de trottoir qui arrive à peu près à une dizaine de centimètres, là par contre il est impossible au fauteuil roulant de pouvoir le franchir, il faut donc que je déploie une rampe devant le fauteuil pour que celui-ci puisse le descendre. Depuis 14 ans, chaque jour, Vincent Paolantonacci accompagne et assiste son fils Hugo dans ses moindres gestes. Monter un trottoir, franchir une marche, attraper un objet dans un placard en hauteur, autant de mouvements anodins qui rythment le quotidien et représentent pourtant des obstacles insurmontables pour les personnes handicapées moteurs. Il y a 2,5 millions de personnes qui sont en fauteuil roulant aujourd'hui et ces personnes, on ne les voit quasiment jamais lorsque les villes ne sont pas adaptées. Ce sont des personnes qui sont quasiment assignées à domicile. Il y a 4 ans, Vincent s'est fixé un objectif, offrir aux personnes handicapées moteurs un luxe inestimable, l'autonomie. Vincent a donc imaginé ce fauteuil roulant électrique. Son châssis repose sur 4 chenilles qui remplacent les roues d'un fauteuil traditionnel. Ces chenilles ont la capacité de s'incliner et de changer de position pour franchir des obstacles en hauteur. La deuxième innovation de ce fauteuil, c'est que le siège qui est dessus est un siège qui est modulable, qui permet à la personne de s'incliner, de se surélever pour voir un petit peu en hauteur ou encore de se mettre en position verticale pour avoir une meilleure interaction avec les gens, se sentir comme tout le monde mais aussi qui a un rôle pour la santé car se mettre en position verticale, ça permet aussi d'améliorer sa circulation sanguine, la respiration et ça permet de détendre la personne, les muscles de la personne qui restent généralement tout le temps assis dans son fauteuil. Une école d'ingénieurs de Toulouse a déjà réalisé ce prototype, reste aujourd'hui à le développer à échelle réelle et à trouver les 800 000 à 1 million d'euros nécessaires au financement. La promesse d'une vie presque normale pour Hugo et les 2 500 000 personnes handicapées moteurs en France. Sous-titrage Société Radio-Canada